Monsieur Lullier, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire juste après ce premier tour d'élection ? Personnellement, pour Europe Écologie Les Verts, en les airs c'est bien sûr une déception puisqu'on a moins de voix que ce qu'avait récolté Vajoli, même si en pourcentage du fait de l'abstention ça fait un chouin de plus. Donc c'est pour nous une interrogation, comment se fait-il que des gens qui ont trop droit et barré avaient quand même voté Vajoli, qui pourtant n'ont pas fait des résultats merveilleux aux présidentielles, et qu'on ne retrouve pas toutes ces voix aux législatives, alors qu'on pensait au contraire pour faire un peu plus qu'évec et Vajoli. Donc, je ne sais pas, on a dû faire une mauvaise campagne. Vous avez des consignes pour le second tour ? Ah ben les consignes, le terme est incroque parce que bien évidemment les gens seront libres de ce qu'ils veulent. Enfin ce qui est sûr, c'est que moi personnellement, tous les militants d'Europe Écologie Les Verts, on votera pour Sophie Bordel au second tour, et qu'on appelle tous les gens qui veulent aider l'écologie à progresser, à voter le Parti Socialiste, puisque quand même, même si au niveau local c'est un échec, on est quand même engagé dans une dynamique gagnante au niveau national, puisqu'il semble acquis qu'on est un groupe parlementaire, qu'on est des bouddhistes, qu'on a d'accord programmatique avec le Parti Socialiste, qui constitue quand même des avancées pour l'écologie. Donc on n'est pas tout à fait d'espérer tout de même. Je vous remercie M. Claude Lully.